Générique 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 Alors, Daoud Riffy, je suis professeur égrégé d'histoire, géographie et d'enseignement. Je suis également chercheur en histoire du monde arabe contemporain, en histoire des idées, l'histoire intellectuelle. Je m'intéresse depuis plusieurs années au courant intellectuel du monde musulman dans la partie arabe du monde musulman, et en particulier à tous les courants qu'on regroupe dans la sphère du salafisme, donc les courants réformistes, les courants wahhabiques. Et je suis également éditeur dans une maison d'édition qui se spécialise dans les questions d'islam, d'islamologie, et de traduction de textes classiques. Qu'est-ce que le mot wahhabisme est tiré d'un nom de famille, d'un nom d'une personne, Mohamed Ibn Abdelwahab, qui était un prédicateur d'Arabie au XVIIIe siècle, il a traversé tout le XVIIIe siècle, il est né aux alentours de 1702 et mort en 1792. Donc pour qu'on ait un rapport clair par rapport à la France, il est né au moment où Louis XIV est au pouvoir et il meurt en plein dans les journées révolutionnaires de juin 1992. Et donc il traverse tout le siècle et c'est un homme qui est un prédicateur et qui va fonder un mouvement qui va, pour bien des raisons, s'opposer au courant théologique de son époque, à telle enseigne que ses disciples vont recevoir le nom de wahhabite, donc disciple d'Abdelwahab. Et ce nom de wahhabisme va être gardé par ce courant de pensée lui-même jusqu'au début du XXe siècle et c'est essentiellement dans les années 1920 que le roi d'Arabie saoudite propose qu'à la place de wahhabisme, qui était un mot qui avait une connotation péjorative, parce que dès le début, les wahhabites avaient la réputation d'excommunier, d'être extrémistes dans leur position. Et donc plutôt que de prendre comme mot wahhabisme, ils ont choisi le mot salafisme, que je peux expliquer dès à présent, qui est un mot qui renvoie aux premières générations de l'islam, qu'on appelle en arabe salaf salihin, qui veut dire les anciens pieux. Et les salafs, dans l'imaginaire musulman et dans l'histoire intellectuelle de l'islam, les salafs ont une place importante, déterminante même. Et donc en s'appelant salafis, ceux qui se revendiquent des salafs, les wahhabites avaient l'occasion de redorer un peu leur blason et de se refaire une virginité théologique. Et donc on est passé du mot wahhabisme, qui vient de Mohamed Ibn Abdelwahab, à salafisme sous l'ère des Saouds au début du XXe siècle. Le wahhabisme est apparu en Arabie, à l'est de l'Arabie, dans une région qui s'appelle le Najd, qui est une région excentrée de l'Arabie. Alors on sait très bien que l'Arabie est en grande partie une région désertique, dont l'ouest est composée des deux villes saintes, du côté de la mer Rouge, et à l'est, donc côté du golfe arabo-persique, il y a une région désertique qui s'appelle le Najd. Donc Abdelwahab naît dans cette région, qui est donc en marge, et ça c'est important de le comprendre, en marge de la structure politique de l'époque du monde musulman, qui est l'Empire Ottoman. Donc l'Empire Ottoman a des fluctuations géographiques dans l'histoire, mais on peut dire qu'à l'époque où Abdelwahab naît, l'Empire Ottoman est encore depuis le Maghreb, l'Algérie, jusque donc l'Arabie, et au nord, à des provinces européennes. Et Abdelwahab naît dans une région qui est stratégiquement assez peu utile, on va dire, pour l'Empire Ottoman, si ce n'est qu'il est, c'est une zone tampon entre l'Empire Ottoman et l'Empire Perse, qui est le grand rival de l'Empire Ottoman. Mais donc le Najd est une région désertique, dont l'intérêt géostratégique est faible, et dont l'intérêt intellectuel, entre guillemets, est faible également, ou en tout cas théologique, dans le sens où ce n'est pas une grande zone d'enseignement religieux, contrairement à la zone de la Mecque et de Médine, mais même l'Egypte et du Caire, le Maroc avec face, ou l'Algérie également, qui avait plusieurs villes, ou Tunis également. Et à l'est, vous avez également des grands centres intellectuels, notamment en Inde. Ce n'est pas le cas du Najd. Donc en fait, Abdelwahab naît dans une région qui est, grosso modo, en schématisant, une région qui n'est pas centrale. Par contre, il va naître à une époque qui va être le début de bouleversement, puisque les historiens estiment que le début de la fin de l'Empire Ottoman, le début de son délitement, de son dépeçage par l'Europe, c'est 1774, lorsque un traité a lieu entre l'Empire Ottoman et la Russie tsariste, donc du tsar. Et ce traité va être le début de pertes territoriales pour l'Empire Ottoman. Et ça, c'est très important de le comprendre, puisqu'on a donc une d'Abdelwahab qui naît dans une région qui a déjà une marge, et qui va commencer sa prédication, et achever sa prédication, lui, puisqu'il meurt en 1792, mais ses idées vont continuer après lui, au moment où l'Empire Ottoman est concentré sur une région complètement opposée à la région d'Abdelwahab, c'est-à-dire le nord de l'Empire, les provinces européennes de l'Europe orientale. Donc le contexte géographique d'Abdelwahab, le contexte géopolitique, fait que certainement, ça reste à prouver encore par des archives, parce que ça n'a pas encore été travaillé totalement, cette question-là, mais de toute évidence, l'Empire Ottoman n'a pas perçu l'urgence du problème. Abdelwahab apparaissait au départ comme un rebelle, comme un autre, d'une région périphérique. Et ce qui fait que les autorités d'Istanbul vont tarder à réagir aux demandes pressantes, de plus en plus pressantes, des savants d'Arabie de l'époque, qui, eux, voyaient bien qu'il y avait un problème théologique qui les dérangeait, puisqu'il y avait une remise en cause de leur autorité et du savoir traditionnel, mais également, assez vite, lorsque Abdelwahab va s'allier avec un chef politique, lui, et non pas un chef religieux, qui est le fondateur de la dynastie des Saoudes, à ce moment-là, va commencer, à la prédication religieuse d'Abdelwahab, une lutte armée des Saoudes. Et donc, il y aura une conjonction, à l'époque, entre les attaques de ce qui est perçu comme une hérésie religieuse, d'une part, et également des attaques militaires, et donc, ce qui est une attaque contre une autorité politique d'autre part. Et on sait que les savants de la Mecque et de Médine vont régulièrement envoyer des demandes, même des pétitions, auprès du calife à Istanbul, mais comme je l'ai dit précédemment, le calife, à l'époque, est plus obsédé par l'entrisme des puissances européennes, qui commencent à faire pression sur eux, économiquement, politiquement, et donc, ne vont pas voir l'enjeu vital qui va se jouer à cet endroit-là. Et c'est lorsque la pression européenne va aboutir, on sait que dans les années 1830, c'est la conquête de l'Algérie, donc il y a les pertes européennes d'abord, 1832, la perte de la Grèce, puisque la Grèce était sous domination ottomane en partie, et donc, morceau par morceau, l'Empire ottoman va littéralement être dépecé. Et c'est lorsque le dépeçage sera complet, lorsque la France aura colonisé le Maghreb et qu'il sera également, aura des velléités du côté du Moyen-Orient, lorsque l'Angleterre également aura une emprise coloniale, lorsque l'Empire ottoman n'aura plus que ses provinces arabes, seulement du Moyen-Orient à contrôler, c'est là que l'ampleur de la perte va se manifester. Et l'aboutissement de cela, c'est la chute du califat. Et donc, avec la chute du califat, les ambitions politiques des différentes familles qui espèrent régner sur différentes régions du Moyen-Orient vont pouvoir réellement s'exprimer. Alors, le contexte de naissance du wahhabisme est un contexte de bouleversement politique, de politique extérieure, mais également un contexte de bouleversement à l'intérieur du monde musulman, puisque le début du dépeçage, le début du déclin de l'Empire ottoman va pousser certains intellectuels, ce n'est pas encore des intellectuels au sens où on l'entend aujourd'hui, des penseurs, des savants, vont commencer à penser justement le pourquoi du déclin. Pourquoi est-ce que le monde musulman est en train de se faire démonter pièce par pièce par des puissances européennes qui sont des puissances non musulmanes ? Et donc, le deuxième élément contextuel à avoir en tête, c'est que vous avez, dans le monde musulman, dans des centres urbains cette fois-ci, dans des villes essentiellement, des savants qui vont commencer à penser le déclin du monde musulman qui serait causé par la place de la tradition théologique, juridique de l'islam, en disant, si nous avons chuté, si le monde musulman s'écroule, c'est de la faute de l'islam classique tel qu'il se pense depuis une dizaine de siècles. Et là, on a une convergence de pensée entre Ibn Abdel Wahab et ses courants urbains qui sont différents par bien des aspects, mais qui ont une proximité dans l'analyse qui est faite. Au niveau du diagnostic, ces courants de pensée partagent ce que je pense être trois grands points communs. Premier élément fondamental, ils remettent tous en cause, donc Abdel Wahab, comme différents penseurs postérieurs à lui, remettent tous en cause la tradition transmise depuis une dizaine de siècles dans le monde musulman. Cette tradition se fait à trois niveaux. Elle se fait au niveau, non, trois niveaux de connaissances, trois types de sciences qui sont extraites à partir des sources de l'islam qui sont le Coran, d'une part, et la tradition prophétique que l'on appelle Sunna, et que l'on a essentiellement parlé, ce qu'on appelle les Hadith. Et donc, ces trois éléments de sciences qui vont être remis en cause, ces trois éléments traditionnels de sciences qui vont être remis en cause, sont d'une part le droit musulman, c'est-à-dire que pour extraire des règles à partir des deux sources dont je viens de parler, le Coran et la Sunna, les savants vont établir toute une série de protocoles qui permettent d'extraire des jugements par rapport à ce qui est tiré des textes qui peuvent parfois se contredire, parfois être peu clairs. Et donc, vont se construire, au cours des siècles, quatre grandes écoles de droit musulman. Donc, quatre écoles de droit musulman, d'une part. Ensuite, du point de vue théologique, donc du discours sur le divin, sur Dieu, pour les mêmes raisons d'explicitation des textes, les savants vont établir des protocoles pour extraire des règles théologiques à partir du Coran et de la Sunna, ce qui va donner naissance à trois écoles de théologie. Et enfin, du point de vue de la relation avec le divin, du point de vue des questions spirituelles et métaphysiques, ce sont constituées des écoles spirituelles que l'on appelle confrérie soufie. Et l'islam classique, pendant dix siècles, essentiellement, c'est cela. Des écoles juridiques, des écoles théologiques et des écoles spirituelles qu'on appelle les confrérie soufie. Le monde dans lequel naît Abdel Wahab et dans lequel naissent les penseurs dont j'ai parlé jusqu'à présent du XIXe siècle, c'est un monde qui se structure autour de ces trois éléments. Et ces trois éléments, je pense qu'on peut l'appeler les éléments de la tradition islamique classique. Et ce sont sur ces trois éléments que Abdel Wahab, comme des penseurs du XIXe siècle et du XXe siècle, vont s'ériger contre. Ils vont se dire, il faut remettre en cause cette tradition qui est la cause du déclin et revenir à l'esprit et à la lettre de ce que les premières générations, donc les salafs dont je parlais précédemment, ont pensé et ont compris du Coran et de la Sunna. Et c'est pour cette raison que ces Corans vont s'appeler salafia, donc en français salafisme. Et c'est important de comprendre que Abdel Wahab, avec ses particularités à lui et sa singularité par rapport à des penseurs postéraires à lui, par exemple à Rachid Rida, à Abdou ou d'autres penseurs, il a sa singularité, mais le premier élément de convergence entre ces trois, entre ces groupes de personnes, c'est donc la remise en cause de la tradition. Le deuxième point de convergence entre ces mouvements, parce que j'ai dit qu'il y avait trois points de convergence, c'est l'idée qu'un individu seul peut se poser au groupe. Quelque part, c'est un début d'individualisme au sein de l'islam, c'est-à-dire que c'est l'idée que toute une tradition pluriséculaire de plusieurs siècles peut penser de manière erronée, et moi, en tant qu'intellectuel, je peux remettre en cause cette pensée. Donc, il y a un début d'individualisme, quelque part, puisqu'un individu seul peut s'opposer au groupe. Troisième élément, qui est le plus paradoxal quand on ne connaît pas le sujet, mais qui, pour moi, me paraît évident, c'est un commencement de rationalité. Puisqu'un grand point commun entre toutes ces tendances de la salafia globale, du salafisme, c'est que tous s'opposent de manière très forte au confrérisme soufi, au nom d'une lutte contre les superstitions, contre la croyance irrationnelle, et en pensant également que la vérité peut être établie de manière certaine avec une étude rationnelle de la transmission des textes. Et donc, je schématise ma grand trait, mais il y a une convergence entre tous ces courants de pensée autour de ces trois éléments, qui fait que des penseurs très modernistes, comme Taha Hussein, par exemple, vont prendre la parole pour défendre le wahhabisme saoudien au début du XXe siècle, car dans l'esprit de ces penseurs, Ibn Abdel Wahab est un réformateur, un petit peu avec une vision romantique, un réformateur seul contre tous, qui a voulu dépoussiérer l'islam traditionnel. Et donc, il y aura une convergence entre des penseurs de tendances très diverses, mais qui vont tous converger vers cette lutte contre la tradition classique. Les fondements d'octrinaux du wahhabisme, j'ai expliqué que la tradition classique, c'est trois éléments, un élément juridique, un élément théologique, et un élément spirituel. Donc, Abdel Wahab va se positionner par rapport à ces trois éléments, en les critiquant systématiquement, voire en les renversant. C'est une sorte, un petit peu, de révolution religieuse qui se passe. Donc, en fait, du point de vue juridique, Abdel Wahab entend revenir directement au Coran et à la Sunna, sans passer par le moule des quatre écoles juridiques, comme j'expliquais précédemment. Donc, il y a une remise en cause de la tradition juridique, ce qui fait qu'on peut classer très clairement Abdel Wahab comme un fondamentaliste au sens propre. Il revient au fondement de l'islam et prétend, pense pouvoir revenir, sans passer par l'interprétation classique, directement en texte, en éliminant systématiquement les divergences qu'il pourrait y avoir, parce que des textes peuvent s'opposer. Donc, premier élément juridique, remis en cause des questions, enfin, des écoles juridiques traditionnelles. Au niveau théologique, c'est là que les conséquences seront les plus douloureuses pour le monde musulman, c'est qu'il y a une innovation dans la perception du théologique. L'islam est la religion fondamentalement axée sur l'unicité divine, qu'on appelle « tawahid » en arabe. Et cette unicité divine, donc, est une unicité qui considère que Dieu est unique, unique créateur. Et Abdel Wahab va reprendre un discours qui a été tenu par un savant, qui a été créé par un savant médiéval d'Amassène, de Damas, donc Ibn Taymiyyah. Et le principe, c'est de considérer qu'on peut professer, dire que l'on est monothéiste, et en même temps ne pas l'être. Et donc, il va subdiviser le monothéisme en conditions multiples, qui fait qu'il va considérer que des musulmans qui se considèrent comme musulmans, qui prient, qui font le pèlerinage à la Mecque, ne sont pas monothéistes. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'excommunication. Il va déclarer non-croyant tout simplement toute l'Arabie. Le principal biographe qui a écrit deux générations après Abdel Wahab, qui fera sa biographie, aura cette phrase fameuse « Lorsque Abdel Wahab est arrivé, la péninsule arabique était toute entière devenue mécréante. » Donc, pour Abdel Wahab, l'Arabie n'est plus musulmane. Et donc, la conséquence juridique directe de cela, c'est qu'il faut prêcher l'islam aux Arabes qui ne sont plus musulmans, et s'ils ne l'acceptent pas, il faut les combattre. C'est ce qui va expliquer que le wahabisme, jusqu'aux années 60-70, s'en prendra exclusivement aux musulmans en réalité. Un historien comme Nabil Boulin a relevé qu'il n'y a que quatre occurrences, quatre mentions de non-musulmans dans toutes les fatwas qui ont été faites par les savants wahhabites depuis Ibn Abdel Wahab jusqu'aux années 60. Tout le reste des fatwas concerne uniquement les musulmans. Donc, juridiquement, rejet des écoles, théologiquement, innovation qui fait que on considère que la majorité des musulmans ne sont plus musulmans, sont devenus idolâtres. Et du point de vue spirituel, les confrères et soufis, là, c'est un rejet complet du soufisme avec des violences qui vont être exercées contre les lieux de rencontre des soufis et considérer que le soufisme est le principal élément d'idolâtrie au sein de l'islam. Alors maintenant, comment peut-on expliquer l'ascension de ce courant qui, comme je l'ai dit, qui était perçu comme hérétique, hérétique au sens de la théologie et innovateur au sens juridique ? Puisque donc, Abdel Wahab est perçu comme un chef de file d'une secte. Et d'ailleurs, toute une série de répliques aux wahhabites vont être écrites dans tout le monde musulman depuis le Maroc jusqu'en Inde. Et à telle enceinte, d'ailleurs, que comme je l'ai dit précédemment, le terme même « wahhabi » sera une insulte, en fait, entre savants. Quand une personne est considérée comme hérétique, va être facilement... Quand une personne va être considérée comme hérétique, elle va facilement être taxée de wahhabi. Alors en fait, pour comprendre cela, il faut comprendre les bouleversements dont j'ai parlé au cours du 19e et 20e siècle. Les bouleversements sont donc politiques, puisque l'Empire ottoman s'écroule, mais les bouleversements sont également intellectuels. Et ces bouleversements intellectuels, on pourrait dire qu'ils se résument par la destruction de la notion d'autorité religieuse. Abdel Wahhab s'oppose aux écoles juridiques et théologiques, s'oppose aux confrères et soufis, s'oppose donc aux savants qui transmettent un savoir de bouche à oreille par une transmission directe depuis des siècles. Et l'autorisation d'enseigner, de transmettre, se fait suite à un enseignement direct et non par le biais de livres dans le monde musulman. Donc la transmission classique est une transmission orale, les livres n'étant que des supports mémoriels qui sont d'ailleurs souvent appris par cœur par des savants. A aucun moment dans l'histoire de l'islam on a considéré que les livres étaient un support de savoir, c'est uniquement un âne mémoire. Abdel Wahhab, lui, on le sait aujourd'hui par les travaux des historiens, avait accès à très très peu d'ouvrages. On considère qu'il avait accès à 5 ou 6 livres en réalité. et on peut pratiquement dire aujourd'hui qu'il n'a quasiment pas non plus reçu de transmission orale. Et donc la principale critique qui a été faite par les savants c'est que Abdel Wahhab n'était pas un savant justement. Mais ce qui va permettre à Abdel Wahhab de se diffuser et d'avoir ces idées qui vont se diffuser, c'est une innovation technique importante qui va arriver tardivement dans le monde musulman mais qui va arriver à ce moment-là, c'est l'imprimerie. Il faut imaginer que grâce à l'imprimer, grâce aux livres imprimés, on a des livres qui s'édit de manière plus rapide et moins chers. Et donc toute une catégorie de personnes vont avoir accès à des livres directement sans avoir besoin d'aller voir un savant. Et c'est ce qui va donner naissance pour faire court à la notion d'intellectuel des gens qui seuls chez eux vont pouvoir avoir accès à un savoir pluriculaire et donc vont remettre en cause des interprétations puisqu'ils ont accès à un savoir, ils ont accès directement aux sources et notamment à la deuxième source majeure de l'islam, la sauna donc, les dires du prophète. Et on a du mal aujourd'hui à imaginer l'impact sociologique qu'on pourrait dire que l'imprimé va avoir dans le monde musulman puisqu'on passe d'une société où le savoir se transmet d'homme à homme à une société où le savoir s'acquiert directement dans les livres au risque de mal comprendre ces textes. Surtout que les sources islamiques sont complexes pour différentes raisons que je ne peux pas expliquer, ça serait trop long d'expliquer maintenant mais donc comprendre les divergences théologiques c'est vraiment complexe et on a besoin d'avoir quelqu'un pour expliquer. Donc en tout cas l'imprimé ce sont les livres mais c'est aussi un élément central à l'époque qu'on a du mal aujourd'hui encore à imaginer c'est la presse et une grande partie des idées de la salafia vont être diffusées par la presse. alors que les courants traditionnels les savants traditionnels classiques vont avoir un recours beaucoup plus tardif à la transmission par les textes imprimés par la presse et par les livres puisque justement ils avaient un préjugé négatif contre des modes de transmission directs qui empêchaient de s'assurer que la personne avait bien compris le texte. ce qui fait que le recours à l'imprimé va être massivement celui d'intellectuels du courant de la salafia. Alors ça c'est pour le 19ème siècle et la première moitié du 20ème siècle. Aujourd'hui cette diffusion à partir des années 50 elle va pouvoir se faire enfin 50, 60, 70 par le premier média massif que sera la télévision et la radio on oublie aujourd'hui également l'impact que la radio va avoir et ensuite bien évidemment internet. Alors les téléévangélistes américains que l'on connaît ont leur équivalent dans le monde musulman et la salafisation des consciences non pas dans sa partie la plus radicale mais dans sa partie qui remet en cause la tradition justement et qui est le premier élément en fait de ce courant va d'abord se faire par la télévision. Puis ensuite une nouvelle révolution médiatique c'est internet et avec internet il y aura une radicalisation beaucoup plus forte des consciences notamment des jeunes puisqu'on parle d'auto-radicalisation aujourd'hui puisqu'un individu aujourd'hui n'a même plus besoin d'acheter de livres pour avoir des pensées extrémistes il a accès directement à des idées de ce type par l'intermédiaire d'internet et de chaînes youtube et on sait à quel point les réseaux sociaux et les médias numériques vont être utilisés par des groupes comme l'état islamique. Quelle distinction peut-on faire entre wahhabites salafistes et frères musulmans ? Alors pour comprendre cette question je vais peut-être commencer par le mot salafisme donc j'ai expliqué que le mot salafisme est un mot qui va être employé au 19ème siècle et renvoie aux salafs donc les premières générations d'islam et l'idée du salafisme c'est qu'on va enjamber les siècles entre nous et l'âge d'or de l'islam qui est la naissance de l'islam donc avec le prophète et ses compagnons et les deux générations suivantes et donc l'idée du salafisme c'est de revenir directement au texte sans passer par donc les écoles juridiques théologiques donc en ce sens là le mot salafisme peut regrouper tous les courants qui remettent en cause la tradition classique alors le mot wahhabisme lui renvoie donc aux disciples de l'in abdel wahhab et les frères musulmans eux sont une confrérie religieuse on va dire pas une confrérie soufi au sens où on peut l'entendre mais un groupement religieux qui va naître dans les années 20 avec un prédicateur qui s'appelle Hassan el-Benna qui est un égyptien donc et ce mouvement va vouloir va naître en 1926 donc deux ans après la chute du califat c'est très important de comprendre cela c'est que c'est un moment de crise majeure pour le monde musulman puisqu'il n'y a pas le lien du califat qui unit les musulmans du monde entier et donc la question de l'état musulman la question de la de la de la renaissance du monde musulman va se poser à des hommes comme Hassan el-Benna et lui va proposer une réforme qui soit à la fois spirituelle intellectuelle et sociale son idée lui c'est de réformer par le bas c'est un mouvement populaire où on va convertir les masses non pas dans le sens qu'ils ne seraient plus musulmanes mais qu'ils ne seraient pas assez musulmanes dire nous donc il va faire des prédications dans les cafés aller voir les gens les pousser à la pratique religieuse et l'idée c'est de partir de l'individu pour monter jusqu'au sommet de l'état mais ce n'est pas une doctrine qui est révolutionnaire et Hassan el-Benna sera assassiné la confrérie sera dissoute sous Nasser sera toute une partie des leaders seront emprisonnés et certains même torturés et va renaître de ses cendres avec un homme qui n'a pas connu Hassan el-Benna qui s'appelle Saïd Kopt et qui aura une position beaucoup plus radicale lui et qui va amener un élément fondamental pour comprendre les frères musulmans d'aujourd'hui c'est que pour les frères musulmans post années 50 on va dire et années 60 c'est un renversement de paradigme c'est qu'on ne passe pas par l'individu pour atteindre l'état mais on commence par l'état pour convertir les individus donc il y a une perspective beaucoup plus politique et pour certains complètement révolutionnaire et toute une part des frères musulmans on peut diviser schématiquement en deux ceux qui seront plutôt légalistes en pensant qu'il faut conquérir par les élections pour avoir le pouvoir et une part qui est révolutionnaire et qui est franchement plus violente en tout cas le point commun entre tous ces courants de pensée au-delà de leur divergence c'est encore une fois la remise en cause de la tradition classique j'ai donc parlé de deux grandes tendances au sein des frères musulmans une plutôt légaliste une plutôt révolutionnaire mais on constate également qu'au niveau du wahhabisme classique on va dire de type saoudien on a également des tendances qui sont liées à un rapport à l'enseignement plus ou moins direct on a ceux qui sont plutôt inscrits dans une tendance de type saoudienne classique qui vont remettre en cause des éléments de politisation qui ne seront pas critiques du tout par rapport au régime on a des courants qui seront eux plus influencés par la politisation du XXe siècle puisque je vous montrais tout à l'heure que le XXe siècle c'est quand même le siècle de la politisation des masses puisque le califat a disparu et que la question de l'état islamique se pose pour la première fois de l'histoire de l'islam et donc on a différents groupes qui vont naître sous l'influence de savants qui vont avoir un discours plus ou moins axé sur le politique plus ou moins axé sur le théologique et donc on a une kyrielle de sous-groupes qui vont naître et qui vont littéralement s'excommunier les uns les autres et ce qui peut apparaître un peu comme une curiosité pour le chercheur puisque on a des courants qui s'opposent en coupant les cheveux en quatre et en s'excommuniant donc mutuellement et c'est le phénomène qui est le plus présent en France en fait c'est le salafisme qu'on connaît en France et c'est celui que l'on connaît dans le monde par le biais du terrorisme en fait puisque ce qu'on appelle l'état islamique donc au Moyen-Orient est l'incarnation d'une vision théologique de type excommuniante qui va déclarer mécréante les musulmans ce qui fait que les principales victimes de l'état islamique sont d'abord des musulmans et ensuite une politisation très forte puisque la volonté c'est de prendre le pouvoir par le haut de fonder un califat immédiatement et donc cela c'est le biais d'une conjonction entre des courants de pensée qui se nourrissent mutuellement et qui s'opposent mutuellement avec les frères musulmans les wahhabites et donc il y a un petit peu une sorte de soupe si je peux employer ce terme idéologique qui se crée et qui va donner naissance à des groupes qui sont plus ou moins violents et qui sont surtout beaucoup plus médiatisés qui s'intéressent à learning